Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et qu'au niveau de la foi ça se passe aussi bien et que la marche chrétienne vous tenez toujours bon. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Donc nous allons partager sur deux thèmes au jour d'aujourd'hui. Donc nous sommes le 29 octobre 2019. Mais avant de partager sur ces deux thèmes là, j'ai un petit quelque chose en fait à vous partager. Ça concerne, voyez-vous frères et sœurs, la fête d'Halloween. La fête d'Halloween, une fête donc comme vous le savez, qui est complètement en fait satanique, diabolique. Mais en tant que chrétien, ne fêtez jamais, 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 au grand jamais, cette fête là. Ne la fêtez jamais. Vraiment, si vous voulez attirer encore des démons sur vous, vous pouvez y aller, bien évidemment. Si vous voulez que Satan vous apparaisse dans la nuit, ben allez-y, fêtez-la. Si vous voulez faire de Satan votre ami, ben allez-y, fêtez-la. Si vous voulez que les esprits en fait viennent encore davantage sur vous, allez-y, fêtez-la. Mais si vous êtes enfant de Dieu, si vous êtes vraiment en fait converti, lavé par le sang de l'agneau, répentiez sérieusement. Sérieusement, je vous déconseille vraiment en fait de fêter cette fête-là et même de décourager, même d'interdire cette fête-là en fait à vos enfants si vous êtes parents et à vos frères et sœurs, que ce soit dans la chair ou en Christ. Mais sérieusement, ne prenez pas part à ce genre d'abomination qui vient directement du diable puisque c'est une fête des morts ou en fête des morts. Souvenez-vous, c'est aussi en fait un livre qu'on va lire dans Lévitique. Donc, le Seigneur pourra dire au peuple d'Israël que vous ne fréquenterez pas ceux qui invoquent les esprits des morts et vous-mêmes, vous ne les invoquerez pas. La Bible nous dit en fait que les morts sont morts, voilà, les morts sont morts et il faut les laisser s'endormir, il faut les laisser s'endormir là où ils sont, dans leur tombe. Et puis, c'est tout en fait. Maintenant, aller jusqu'à commencer à fêter les morts, à les invoquer, même à mettre ces masques-là horribles. Frères et sœurs, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre spirituelle, c'est un combat. Et dans un combat, le soldat doit toujours être en éveil. Le soldat doit toujours veiller sur ses arrières et le soldat en fait ne doit rien devoir du camp ennemi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette guerre que nous menons jour et nuit, parce que la Bible dit que soyez sobres et veillés, car le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Donc, dans cette guerre-là, rassurons-nous, rassurons-nous vraiment qu'aucun péché en fait n'est en nous et qu'on ne doit rien à Satan. Je m'explique. Dans cette guerre-là, force-toi de savoir que tu ne vis pas en fait dans l'impudicité, parce que nous savons que l'impudicité, ça n'honore pas le Seigneur. Dans cette guerre-là, rassure-toi que tu vis en fait dans la vérité et non dans le mensonge, parce que nous savons que le Seigneur, c'est le Seigneur de la vérité. Et le diable, c'est le père du mensonge. Que Satan, c'est un menteur et le père du mensonge. Il faut aussi veiller à ce que nous ne vivons pas en fait dans la médisance, dans la médisance, dans le commérage, parce que toutes ces choses-là en fait, c'est Satan qui les détient, tout simplement, voyez-vous. Donc, combattre, 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 mais sachons, sachons vraiment que l'ennemi, lui, il ne dort pas. Sachons vraiment que Satan, lui, il est là aux aguets pour nous faire tomber. Sachons que Satan, c'est notre adversaire et lui, il nous voit matin, midi, soir, même si nous, on ne le voit pas, puisque lui, il nous voit en fait de manière spirituelle. Souvenez-vous de ce qui est écrit dans le livre de Job, quand la Bible dit que les enfants de Job se réunissaient pour partager la parole de Dieu ou entre eux. Elle veut dire en fait que Satan aussi était au milieu d'eux. Les enfants de Job ne le voyaient pas, mais Satan, lui, il était au milieu, au milieu d'eux. Et n'oublions jamais que Satan imite toujours le Seigneur, puisque la Bible dit que, dans l'évangile de Matthieu, que là où deux ou trois sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Là où deux ou trois sont réunis ou unis à mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est Jésus-Christ en fait qui parle, voyez-vous. Donc quand les chrétiens en fait se réunissent, se réunissent, le Seigneur est au milieu de nous. Et c'est la même chose que nous relatent les livres de Job, qu'un jour, les enfants de Job se réunissent et Satan aussi était au milieu d'eux. Très très important à savoir, frères et sœurs. Donc voilà, revenons tout petit peu à ce qu'on disait par rapport à cette fête abominable. Donc habitant chez moi, il y a une expérience très très spéciale que j'ai vécue, que j'ai vécue en ce début du mois de novembre, pardon, d'octobre, pardon. Donc le mois de cette fête-là. Et nous avons en fait un voisin, nous avons un voisin qui habite au premier étage, au deuxième, pardon, au deuxième étage. Voyez-vous, au deuxième étage. Et lui, il a décidé de fêter Halloween. Il a décidé de fêter Halloween. Et dans les escaliers, dans les escaliers, donc il a mis, bon, je ne sais pas comment dire ça, les décorations d'Halloween avec les têtes de mort et tout ça. Et Cerise, sur le gâteau, il a mis en fait un masque, une espèce de, comment dirais-je, un espèce de tissu avec les yeux d'un esquelet. Enfin, avec un esquelet. Et dans les yeux de l'esquelette, en fait, il y avait des petites lumières comme ça qui illuminaient. Qui illuminaient. Il avait mis ça, au départ, personne ne le savait. Il avait mis ça la nuit ou tôt le matin, je ne sais pas. Et dans cette nuit-là, frères et sœurs, voyez-vous, j'étais en train de dormir. J'étais en train de dormir. Et mon sommeil fut très, 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 très troublé. Voilà, très, très troublé. Où j'ai fait, en fait, un rêve. Et dans ce rêve-là, et dans ce rêve-là, voyez-vous, frères et sœurs, dans ce rêve-là, je voyais, en fait, j'étais avec ma femme dans ce rêve-là. Et on devait, en fait, rentrer. Et en rentrant, il y avait un feu. Et il y avait aussi une autre fête. Il y avait aussi une autre fête. Dans cette fête-là, en fait, c'était les gens, par exemple, qui buvaient de la bière. Les gens qui buvaient de la bière et tout ça, qui buvaient de la bière. Et ma femme, en fait, les regardait. Elle les regardait et puis je lui ai dit, viens, on y va. Le feu va passer au verre. Donc, on pourra passer. Elle traînait un tout petit peu. Alors, j'ai dit, bon, le fête étant passé au verre. Alors, j'ai traversé. Et en faisant quelque part, j'ai vu, en fait, trois chiens. Voilà, j'ai vu, en fait, trois chiens. Il y avait un chien à gauche, un chien à droite. Et le troisième chien, en fait, était au milieu. Les deux premiers chiens, en fait, qui étaient à gauche, à droite, étaient de taille normale, en fait, de taille normale. Et le troisième chien qui était au milieu était vraiment, en fait, énorme. Il était vraiment, en fait, énorme. Il mesurait près de 7 mètres, en fait. Il mesurait près de 7 mètres. Et en m'approchant, en m'approchant de ce chien-là, en fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce qui s'est passé dans le rêve? Ce chien, en fait, a sauté sur moi. Ce chien, en fait, a sauté sur moi pour me mordre, en fait, à la main. Pour me mordre, en fait, à la main. Et en voulant sauter, en voulant sauter sur moi, alors j'ai crié, je l'ai réprimandé par la grâce de Dieu qu'au nom de Jésus, tu es vaincu. Voilà, au nom de Jésus, tu es vaincu. Et en prononçant, en fait, cette parole-là, qu'au nom de Jésus, tu es vaincu, le chien, en fait, il a disparu tout de suite, en fait. Le chien a disparu tout de suite. Et pendant que cette délivrance, en fait, enfin, ce fait de la chasser, en fait, s'est passé, il y avait un autre enfant, en fait, de quasiment deux ans, de deux ans, en fait, donc un an et neuf mois qui dormait à côté. Un an et neuf mois qui dormaient à côté. Et pendant que je l'ai chassé au nom du Seigneur, je voyais, en fait, mon enfant, en fait, qui commençait, en fait, à trembler de tous les côtés, trembler sur le lit de tous les côtés, il tremblait, il tremblait, il tremblait, il tremblait, il tremblait. Alors, je l'entendais, en fait, j'entendais comment il tremblait, j'entendais, en fait, comment il tremblait. Et puis, bon, je me disais que, bon, le Seigneur, en fait, est au contrôle. Et puis, il y a ma femme, en fait, qui me dit qu'il faut prier. Il y a ma femme, en fait, qui me dit qu'il faut prier. Et puis, après, l'enfant commençait à continuer à trembler, à crier. Et en ouvrant les yeux, je voyais, en fait, comment l'enfant, en fait, vraiment, c'était vraiment en train de gesticuler de tous les côtés. Alors, une fois de plus, j'ai dit, j'ai reprimandé, au nom du Seigneur, à Satan, en fait, que tu aies vaincu, lâche cet enfant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et l'enfant, en fait, est revenu, en fait, normal, normal, en fait. Donc, tout s'est bien passé par la grâce de Dieu. Et après quoi, j'ai dit à ma femme, de manière ironique, de manière ironique, il n'y a pas à trembler. Il n'y a pas à trembler, il n'y a pas, en fait, à avoir peur. Le Seigneur est avec nous. Et je lui ai aussi dit, elle prenait ça, en fait, à la, comment dirais-je, elle pensait que moi, je prenais ça, en fait, à la légère. Je lui ai dit, chasser Satan, c'est comme un jeu d'enfant. Chasser Satan, en fait, c'est comme un jeu d'enfant. Parce que seul le nom du Seigneur suffit pour le chasser. Et puis, je le dis maintenant, tranquillement, on va dormir, l'enfant va dormir, et puis le Seigneur est au contrôle. Et après cela, nous avons encore prié pour recommander la nuit entre les mains du Seigneur et le sommeil, notre sommeil entre les mains du Seigneur. Et après cela, notre bébé, en fait, et tout le monde, en fait, a dormi comme un enfant. Et le Seigneur, en fait, s'est vraiment glorifié. Pourquoi j'ai fait ce témoignage? C'est parce que, dans un premier temps, frères et sœurs, nous devons savoir que nous, en tant qu'enfants de Dieu, il y a des choses, parfois, que parfois, ce n'est pas forcément nous qui les faisons. Mais il faut toujours couvrir notre maison dans le sang du Seigneur Jésus-Christ. Il faut toujours recommander notre maison, nos bien-aimés, nos frères et sœurs, dans la chair ou en Christ, entre les mains du Seigneur. Il faut vraiment que tout ce que nous faisons, tout ce qui nous appartient, recouvrons cela, en fait, entre les mains du Seigneur. Même notre immeuble, là où nous vivons, nous recommandons cela entre les mains du Seigneur et le Seigneur, en fait, s'occupera vraiment de tout. Mais ne jamais négligez les moindres détails. Et vous venez de voir que, par rapport à autre image que je viens de vous dire, que ce n'était pas facile. Et un autre aspect que j'ai oublié, c'est que, après que nous ayons fini de prier, le Seigneur, en fait, m'a révélé quelque chose. Le Seigneur m'a fait comprendre que, si l'enfant, en fait, a commencé, en fait, à bouger de tous les côtés comme ça, c'est parce que, dans le rêve, en fait, dans mon rêve, ayant chassé Satan, ayant chassé, en fait, Satan, voyez-vous, ayant chassé, en fait, Satan, alors il est, en fait, il est, en fait, parti auprès de mon bébé, en fait, auprès de mon enfant pour le tourmenter. Donc, il fallait, une fois de plus, il fallait, une fois de plus, en fait, le chasser dans le corps de mon enfant. Vous voyez, parce que Satan, en fait, Satan et ses agents, Satan et ses agents, ce sont des démons, en gros, si vous voulez, ce sont des personnes, en fait, qui n'abandonnent jamais. Qui n'abandonnent jamais parce qu'ils sont là, en fait, ils n'ont plus rien à perdre. Et quelqu'un qui n'a plus rien à perdre est capable de tout. Quelqu'un qui n'a plus rien à perdre, il va faire, il va donner, en fait, tout son maximum. Il va faire tout son maximum pour remporter la victoire. C'est pour ça, vous voyez, quand Satan, en fait, les démons attaquent un vrai chrétien qui est vraiment, en fait, affermé, ça, le chrétien ne tombe pas, voyez-vous, les chrétiens ne tombent pas tout de suite. Mais qu'est-ce qui se passe? Le démon vient, il commence, en fait, à, comment dirais-je, à prendre les informations dans la vie du chrétien, comment il prie et tout ça et tout ça. Et s'il voit que le chrétien est vraiment, en fait, ferme dans la foi, et s'il voit que le chrétien est vraiment, en fait, bien établi, alors il laisse quand même ce petit piège-là à côté. Et si maintenant le chrétien, lui, il baisse les bras, il baisse la garde, alors le démon reviendra, en fait, à la charge pour faire tomber, pour faire chuter, en fait, les chrétiens. C'est pour ça, vous voyez, il y a des chrétiens, des vrais chrétiens que vous avez considérés comme vraiment des vrais chrétiens, comme des vrais enfants de Dieu, mais vous entendez, en fait, qu'ils sont tombés. Ils ne sont pas tombés tout de suite, en fait. C'est un processus, peut-être, ça a pris six mois, un an, deux ans, trois ans, quatre ans, même six ans, dix ans, voyez, même dix ans. Donc, c'est un travail qui demande, en fait, beaucoup de persévérance au niveau des démons. Et c'est pour ça, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons veiller, veiller chaque instant. Et après ce rêve-là, c'est quand je descendais des escaliers que j'ai vraiment réalisé que le rêve-là venait, justement, du masque et des abominations que le voisin, en fait, avait mis en bas chez lui, voyez-vous. Donc, ce sont des choses, parfois, bon, on ne va pas aller dire aux voisins d'enlever cela parce que c'est aussi sa maison et il a le droit de faire ce qu'il veut dans sa maison. La seule chose, en fait, qu'on peut lui dire, c'est de lui faire comprendre qu'elles sont des choses, en fait, diaboliques qui amènent, en fait, des démons dans notre maison. C'est comme si vous, vous mettez Jésus-Christ de Nazareth devant votre porte ou vous mettez Jésus-Christ et Dieu et puis quelqu'un vient et vous dit qu'il faut enlever ça, voyez. Donc, vous, 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 vous allez lui répondre qu'écoute, je suis chez moi aussi, j'ai le droit d'afficher ce que je veux. Donc, voilà, donc, c'est dans le sens-là que je vais parler. Mais sinon, si vous pouvez raisonner des personnes concernant ces abominations, il faut le faire sans hésiter, tout simplement. Donc, c'est un peu ça. Bon, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous mets, justement, la petite vidéo que j'ai faite concernant ces abominations d'Halloween. Comme seulement, vous pourrez le voir par vous-même que ce n'est pas des bêtises que je vous ai dit. Et voilà, maintenant, si ça vous fait peur, ces masques-là, vous pouvez toujours zapper la vidéo. Il n'y a pas de souci, mais le plus important, c'est que vous soyez vraiment fait conscient de ce qui se passe dans le monde actuel. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et à tout à l'heure pour le reste.